Bonsoir tout le monde. Pour qui c'est la première fois ? Ok, pour ceux pour qui c'est la première fois, est-ce que vous avez déjà fait méditation, relaxation, ce genre de choses ? Oui, non, ok, un petit peu des deux, ça marche. Alors, pour juste refaire un point rapidement sur ce qu'est la sophrologie, c'est une méthode qui vise à ouvrir la conscience. Donc le but du jeu, c'est d'aller chercher dans l'inconscient les schémas qui sont en place, les placer dans le conscient pour qu'on puisse en reprendre la maîtrise, puisque le principe de base, c'est tout ce qui est dans l'inconscient, nous contrôle, et tout ce qui est dans le conscient, on peut apprendre à le maîtriser. Donc le but, c'est de faire passer un maximum de choses en conscience pour reprendre le contrôle et obtenir les résultats qu'on souhaite un petit peu plus facilement dans le quotidien. Donc là, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment gérer les situations difficiles. A priori, ça a l'air d'intéresser pas mal de monde. Je dis ça, je ne m'avance pas trop. Est-ce que vous avez ce soir une situation en particulier en tête ? Je ne vous demande pas de la dire, mais est-ce que vous aviez une situation en particulier dans votre tête ? C'est de manière générale. Plutôt générale dans l'ensemble ? Ouais ? Ok. Donc, l'idée, c'est qu'au travers de l'exercice de sophrologie qu'on va faire, on va venir installer en fait un nouveau schéma de réaction, après qu'il va falloir apprendre à mettre en application et à répéter le plus souvent possible à chaque fois que vous serez en face d'une situation qui vous sera plus ou moins problématique pour vous, pour justement plus tomber dans les travers des automatismes gérés par votre inconscient, mais plus faire les choses en conscience, avancer plus facilement, vous détacher plus facilement de ce qui peut vous déranger et puis prendre les bonnes décisions, pas attendre de trop, bref, sortir de tous les schémas qui sont limitants qu'on rencontre habituellement quand on vit une situation un petit peu plus difficile. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus rien ressentir, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problème non plus, ça veut juste dire que vous allez gérer les choses différemment. Donc après, est-ce que vous auriez déjà peut-être une idée des deux, trois petites choses que vous pouvez déjà mettre en place finalement à l'intérieur de vous-même aujourd'hui pour que les situations difficiles auxquelles vous devez faire face ou que vous devrez faire face dans l'avenir, parce que ça arrivera malheureusement, d'après vous, qu'est-ce que vous devriez mettre en priorité dans vos réactions, dans vos attitudes pour commencer à gérer différemment les choses ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Alors, se détacher de la situation, comment tu fais ça toi ? Ok, ça fonctionne ou pas ? De regarder objectivement ce qui se passe ? Ça dépend des fois, ok. Quelqu'un d'autre ? A une idée ? Ouais ? Ouais, ok. Ça, c'est effectivement une bonne idée. Pas se mettre en position de victime, pas être « je ne peux rien faire, ce n'est pas de ma faute ». Effectivement, se mettre plus dans l'action. Quoi d'autre ? Tu verrais ça plus dans un cadre d'un conflit ou d'une difficulté relationnelle, c'est ça ? Non, non, c'est… Bonjour. Pas de souci, prends trop pas. C'est sûr que ce n'est jamais simple, d'autant que la plupart du temps, l'être humain va suivre une règle qui est basique, c'est avoir raison. D'accord ? Quelle que soit la situation, c'est avoir raison. Donc, tu vis une situation difficile, si c'est difficile pour toi, tu vas préférer trouver des justifications pour dire que c'est difficile pour toi plutôt que trouver un moyen d'en sortir. Et si tu es dans une dispute, dans un conflit, tu vas préférer dire que l'autre a tort parce qu'à l'intérieur, tu penses que toi, tu as raison et tu vas préférer justifier ça que tu te remettes en question. Donc, c'est pas… C'est pas toujours évident, ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, les trois premières clés, en fait, que je voudrais vous partager avant qu'on commence à faire, justement, ce travail-là en sophrologie ensemble, c'est que quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit l'événement qui se produit, ne vous identifiez jamais à ce qui se passe. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez ou vous pourrez, à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite. Merci pour votre attention et à tout de suite. Merci pour votre attention et à tout de suite.